Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Et on va parler d'un sujet qui laisse quand même rêveur. Oui, les robots taxis sont déjà là, les assistances à la conduite sont de plus en plus performantes, la voiture autonome ne semble pas pour autant être la voiture du quotidien dans un futur proche, mais les taxis et navettes autonomes sont en revanche une réalité bien concrète. Aux USA, en Chine, en Europe et en particulier en France, de nombreuses entreprises sont en pointe et même, oui, même la SNCF, les chemins de fer s'y intéressent. On va en parler ce soir avec Marc Emblard, consultant chez Orsay Consulting. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous depuis la Silicon Valley, on voit un magnifique Golden Gate derrière vous pour ceux qui nous regardent. Frédéric Mathis, président de Milagroup, bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Yahiaoui, président de Nexiat, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, tiens, on va commencer avec vous Marc Emblard. Présentez-vous et présentez votre société. Orsay Consulting. Oui, merci bien. Je suis basé en Silicon Valley, à Palo Alto précisément, donc un petit peu entre, pas très loin de Wemo, de Tesla et tous ces grands acteurs. J'ai précédemment passé 25-30 ans dans l'industrie automobile, la mobilité, entre l'automobile essentiellement et le ferroviaire un petit peu aussi. Mon état de conservation et consulting est focalisé exclusivement sur la mobilité, future mobilité, technologies automobiles. Les clients sont des consulteurs, des équipementiers, des sociétés, de la mobilité en général. Et puis je suis accompagne de plusieurs start-up en Silicon Valley et en France. Et vous Frédéric Mathis, que fait Milagroup ? Milagroup construit et opère, c'est-à-dire met à la route des navettes autonomes. Donc la différence avec les robotaxis, c'est qu'on est sur des objets qui peuvent transporter de 6 à 22 personnes. Donc on va jusqu'au minibus électrique autonome. Effectivement. Gérard Riaoui, Nexiad. Alors Nexiad, c'est le leader... De l'intelligence artificielle. Voilà, de l'intelligence artificielle pour les véhicules intelligents et en particulier autonomes. D'accord. Alors justement, je vous posais la question à tous les trois. Les taxis autonomes, c'était de la science-fiction dans les années 70. Même Gérard Majax n'y arrivait pas. Est-ce que ça devient une réalité aujourd'hui, Marc Emblard ? Je suis à environ 30 kilomètres de San Francisco où ils roulent. Ces véhicules roulent déjà. J'en vois depuis plusieurs années déjà autour de Palo Alto, Mountain View, dans la région, puisque je disais tout à l'heure, je suis tout près de chez Wemo. Ces véhicules fonctionnent. Commercialement, aujourd'hui, lorsqu'on des conditions très restreintes, Cruze opère des véhicules comme ça à San Francisco depuis deux mois maintenant, avec un public, en facturant ses transports sans aucun opérateur de sécurité. Wemo le fait depuis maintenant deux ans environ à Phoenix. Mais on trouve ça aussi en Chine, puisqu'Otoex le fait depuis début 2021, avec des robots taxis, sans opérateur de sécurité. Donc effectivement, cette réalité a été très restreinte. Je pense qu'on y reviendra. Mais en bref, ça roule aujourd'hui déjà. Alors Frédéric Matisse, ça arrive en France aussi ou pas, comme vous, vous êtes bien chez nous ? Effectivement. Nous, on roule aussi depuis septembre 2019. Par exemple, sur la ville de Vélizy, proche de Paris. Donc on opère des navettes autonomes tous les jours, tous les matins, pour faire essentiellement du transport d'un quartier, pour amener les personnes vers le tram. On roule aussi à Aix-en-Provence depuis septembre 2019, et puis dans plein d'autres régions de France aujourd'hui. Donc effectivement, tous les jours, on transporte des personnes. Comme je disais, nous, c'est collectif. Donc l'idée, c'est vous appelez votre navette, elle vient vous chercher, et en moyenne, entre 6 et 14 personnes. Donc oui, c'est une réalité, ça roule. Et tous les jours, on augmente le nombre de cas d'usage, comme on dit, c'est-à-dire le nombre de villes, de régions. On est en train de démarrer également ce type de services en zone rurale, parce qu'il n'y a pas que les villes. Donc zone rurale, ça veut dire qu'on fait des liaisons entre des villages. Donc vous avez une infrastructure médicale, par exemple, qui est dans le village numéro 1. Et bien en fait, vous appelez votre navette, et elle va vous amener chez le médecin, alors que vous n'habitez pas dans le village où il y a la structure médicale. Donc oui, c'est une réalité. Gérard, vous participez avec cette réalité avec Nexiad, notamment sur l'intelligence artificielle ? Absolument. Bon, déjà, nous travaillons avec Mila, qui est donc un excellent constructeur de navettes. Il ne va pas dire le contraire, ça c'est sûr. Et puis nous, notre métier, c'est de mesurer en temps réel la sécurité routière. En fait, on est capable de dire si le robot prend des risques, de combien il les prend, et comment il faudrait faire pour qu'il revienne à une conduite prudente. Et donc ça, c'est tout simplement une révolution, puisque, vous voyez, si un cas de figure, un use case, comme on dit en bon français, n'a pas été prévu, le véhicule peut très bien avoir un mauvais comportement. S'il a un mauvais comportement, et bien dans ces cas-là, le risque va augmenter, on va dire que la prudence baisse, on va le détecter, et on va modifier son comportement en temps réel. Donc pour la première fois, le véhicule va avoir un comportement adapté à des cas inconnus. Et c'est ça la vraie intelligence. Mais finalement, on se dit que c'est complètement fou, demain, il n'y a plus de chauffeur. Alors, plus de chauffeur, ça dépend. On peut avoir envie d'avoir un chauffeur pour d'autres raisons. Moi, j'aime bien conduire aussi ma voiture, pour mon propre plaisir, on va dire. Mais pour un certain nombre de tâches, peut-être les moments où on ne prend pas de plaisir à conduire, on pourra en effet déléguer sa conduite. C'est vrai que j'avoue que dans les bouchons, le plaisir de conduite est quand même relativement limité. Et dans les grandes agglomérations, que ce soit du côté de San Francisco, probablement à Paris ou ailleurs, à Tokyo, à l'autre bout du monde, ce n'est pas toujours facile. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, on va se retrouver dans quelques instants après une courte pause. Mais est-ce que vous aimez faire des heureux, messieurs ? Bien sûr. Alors, je vais vous demander, tiens, Marc Emblard, un chiffre entre 1 et 9 ? 4. 4. Frédéric Matisse, un chiffre entre 1 et 9 ? 3. 4 et 3, 7. Gérard Yahoué, un chiffre entre 1 et 9 ? 2. 9 et 2, 11. Le 11e appel au 0826 300 300 gagne 2 places VIP pour les 2 jours du championnat de France de Superbike. Ce sera le 7 et 8 mai prochain à Nogaro. Alors, la Superbike, c'est de la moto de course, évidemment. Vous avez du 1000 cm3, du 600 cm3, du 300 cm3 du sidecar. Le 11e appel au 0826 300 300 gagne ce superlot. On se retrouve tout de suite pour parler des robots taxis qui sont déjà là. Sud Radio, les vraies voies qui font rouler la France. Les vraies voies qui font rouler la France avec Mobility TV. On parle des robots taxis. Avec nous, Marc Emblard, consultant chez Orsay Consulting. Frédéric Matisse, président de Milagroup. Et Gérard Yahoué, président de Nexiad. Marc Emblard, aux Etats-Unis, on parle de robots taxis, de navettes ou de taxis autonomes en France. Alors, là-bas, il y a Waymo, qui appartient à Google. Google, Zouk, ce qui appartient à Amazon et même Tesla. Puisqu'Elon Musk vient d'annoncer un projet de taxi autonome, sans volant ni pédale. Accrochez-vous bien. La concurrence est rude entre des entreprises richissimes. Google, Amazon et Tesla. Marc Emblard ? Oui, effectivement. Vous avez oublié une, Cruise aussi, qu'on ne connaît pas en Europe, qui est une société qui a été rachetée par GM en 2016 de mémoire et qui est toujours propriété de GM à hauteur de 80%. Mais on date aussi au capital. Donc, c'est un acteur qui est banqué par des gros entreprises et qui est d'ailleurs le premier opérateur à fonctionner ici et sur des, non pas des navettes, mais des robots taxis autonomes, des robots taxis à 100%. Donc, vous avez cité Tesla aussi. Effectivement, on a entendu tous l'annonce qui a été faite par Elon Musk il y a deux ou trois jours, à l'occasion de l'annonce des résultats. Hier, d'ailleurs. C'était hier, je crois. Alors, beaucoup de moyens. En même temps, j'ai encore roulé ce week-end. J'ai une Tesla. J'ai roulé ce qu'il s'appelle Force of Driving, qui n'est pas encore Force of Driving. Donc, en fait, la technologie chez Tesla n'est pas encore au point. Donc, il peut y avoir un véhicule en 2023, comme c'était présent en 2023, lancé en 2024, comme ça a été dit par Elon Musk. Pour autant, la technologie n'est pas encore prête. Et je pense que Tesla est clairement derrière les Amazon, les Zooks, Cruise et autres, Aurora, Argo et d'autres acteurs. Donc, je ne pense pas que Tesla soit encore un acteur totalement compétitif sur ce domaine de la robotaxie à un horizon de 2-3 ans. Frédéric Baptiste, je rappelle que vous êtes président de Milagro. Marc-Amblard a dit un nom que les fans de voitures connaissent, que tout le monde connaît, Honda. On a parlé de Waymo avec Google, Zooks avec Amazon, Tesla, etc. Est-ce que les constructeurs historiques vont se mettre aux voitures autonomes ou aux taxis autonomes ? Or, constructeurs historiques, Toyota, Volkswagen, Stellantis, etc. Je ne peux pas complètement répondre à cette question, étant pas constructeur automobile de voitures particulières. Ça fait longtemps, en fait, qu'ils en rêvent, mais on va dire les business models, comme on dit ce mot barbare, ne sont quand même pas... Un bon français aussi, comme dirait Gérard Yahyaoui. Voilà, tout à fait. Donc, ça fait des années qu'ils se cherchent. À chaque fois, on entend dire qu'ils vont mettre des produits sur le marché réellement et puis c'est reporté. Et c'est pour ça que nous, on a fait le pari des navettes autonomes. Parce que là, on est sur du transport collectif, voire sur du transport public. On fait de l'aménagement du territoire. On remet à la route et on propose des solutions à des gens qui n'ont pas de voiture et on n'est pas en concurrence avec le transport public, bien au contraire. On propose des solutions pour que des gens puissent accéder plus facilement au système de transport, comme sont les trains, les bus, etc. Donc, en tous les cas, c'est pour ça qu'on n'est pas allé sur la voiture autonome. Il nous a semblé plus pertinent, en tous les cas, en France et en Europe, où on a des offres de services de transport en commun très importantes, en fait, avec un maillage du territoire qui n'est pas si mal, mais le dernier kilomètre, comme on l'explique souvent, n'est pas assuré. Donc, au moins là, on est certain qu'il y a un marché et la demande est absolument énorme, en France, en Europe, mais même aussi aux États-Unis, parce qu'on discute avec des acteurs américains ou des acteurs d'Amérique du Nord qui ont quand même des problématiques de transport en commun et d'accès à ces transports pour tous. – Alors justement, Gérard Yahoui, vous travaillez en l'intelligence artificielle sur la sécurité. Quand on dit quand même « taxi », c'est des passagers, c'est des gens qui ne conduisent pas, donc qui se font conduire. Vous devez avoir de sacrées demandes d'intelligence artificielle, de sécurité, par les gens comme Milagro, par exemple. – Oui, en fait, on a proposé, donc nous, une IA qui est totalement nouvelle, c'est-à-dire que c'est une première mondiale, et ça change tout dans la sécurité routière. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ce qui bloque les constructeurs automobiles, c'est la validation. C'est-à-dire, ils ont des systèmes qui marchent, ils peuvent faire des démos, mais disons qu'ils aient prévu, je ne sais pas, 100 millions de cas, et puis ils ont 100 millions de réponses adaptées à ces cas. Et puis, si jamais on est entre le cas 1 et le cas 3, ils vont savoir calculer une réponse qui est entre la réponse 1 et la réponse 3. Mais si jamais on présente un cas, le millionième cas, qui n'a rien à voir avec les 100 000, eh bien le véhicule peut ne pas du tout fonctionner. Et ça, c'est un gros stress, ça fait des bases de données, mais titanesques pour faire de la validation. Or, nous, on propose une autre solution complètement. C'est-à-dire que, comme on mesure la sécurité routière, si on a ce 1 millionième cas qui se produit, on va avoir forcément une réponse inadaptée. On va détecter que cette réponse est inadaptée puisque le risque va augmenter, la prudence va baisser, on va informer le système de conduite autonome qui va donc changer son comportement jusqu'à ce que le risque baisse et que la prudence soit bonne. Donc, en fait, pour la première fois, on va dire au monde, eh bien on peut avoir un véhicule qui peut avoir un comportement adapté à des cas totalement inconnus. C'est la vraie intelligence, comme le fait un conducteur humain. D'accord, c'est assez fou quand même. Justement, on reprend la direction de la Silicon Valley, Marc Amblard. Il y a Waymo, notamment, qui marche à Phoenix et à San Francisco, bientôt, du camionnage à Dallas. Effectivement, Waymo est à San Francisco, fonctionnant à San Francisco, sans opérateur de sécurité, depuis fin 2019. À San Francisco, ils opèrent, pour l'instant, ils n'ont pas l'autorisation de supprimer le conducteur, l'opérateur de sécurité. J'imagine que c'est imminent. Ils doivent pousser pour le faire. Et au-delà de ça, comme d'autres opérateurs d'ailleurs, ils développent aussi une solution adaptée au camion autonome. Alors effectivement, ils commencent à transporter, à tirer des remorques. Et alors, c'est un potentiel probablement, c'est un potentiel très important de la mesure où il est contrainte sur la disponibilité de chauffeurs, aux États-Unis certainement en tout cas. Et puis, il y a un cas d'usage aussi, pour parler en français, qui est économiquement beaucoup plus viable probablement que le robot taxi ou la navette. Et parce que ce sont des flottes pour lesquelles la suppression, entre guillemets, du conducteur permet de réduire les couilles et de pouvoir rouler plus rapidement, en tout cas sur l'istance plus longue, sans avoir des périodes d'arrêt. Mais ils ne sont pas seuls, ou ils ne sont pas seuls sur ce crinot-là. Aurora, qu'on ne connaît pas en Europe aussi, qui se développe autant sur le camion que sur l'automobile. D'autres acteurs se développent exclusivement sur le camion autonome. Et là, on verra, a priori, je parlais de quelqu'un qui est... On mène là hier encore. On devrait voir des camions autonomes tirer des remorques face aux commerciaux à l'horizon 2024, dans le sud des États-Unis. D'ailleurs, Texas, à l'horizon de cette région-là, à partir 2024, a priori. C'est absolument fou. Justement, Frédéric Matisse, vous, chez Mila, vous avez un projet qui s'appelle Flexi. J'ai vu ça en préparant l'émission. J'ai trouvé ça totalement fou. Ça roule tant sur les routes que sur les rails. Bon, il faut mieux éviter les rails de TGV, quand même, à mon avis. Oui, 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 c'est sur des rails, mais c'est sur les voies, plutôt les anciennes voies ferrées qu'on trouve dans nos zones rurales. Donc oui, ce projet, effectivement, on le fait avec la SNCF. Donc on est vraiment dans ce qu'on aime faire, c'est-à-dire ce réaménagement du territoire en zone rurale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous habitez dans un village, vous appelez la navette, donc quasiment la même qu'on fait rouler par ailleurs, sauf que là, elle a un système de roues qui peut s'adapter à la fois pour la route et à la fois pour le rail. C'est aussi un travail qu'on fait avec Michelin. En tous les cas, vous appelez la navette, elle vient vous chercher et elle va rejoindre une voie de chemin de fer pour vous amener dans un village un peu plus loin où vous vous ramenez vers des gares plus grosses pour aller chercher un TER ou un TGV. Donc en fait, on s'est rendu compte, surtout la SNCF, finalement, s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y avait pas loin de 90 lignes qui étaient encore disponibles en état pour faire rouler ce type de navette. C'est le projet effectivement flexi, c'est la navette qu'on appelle rail route et toutes les zones de transition, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez arriver dans une zone de croisement où normalement, il aurait dû y avoir un passage à niveau, mais souvent, les passages à niveau n'existent plus, eh bien là, la navette va se comporter comme un véhicule avec une priorité à droite. Donc on n'a pas besoin de réinvestir sur des lignes particulières avec des investissements souvent qui sont lourds parce que le rail, c'est lourd. Chaque fois qu'on va rencontrer une difficulté un peu spécifique, le véhicule va rouler comme un véhicule sur la route et laisser la priorité à droite. – Alors justement, les pouvoirs publics, vous avez parlé des zones rurales. Notre ami Marc Amblard, on ne va pas dire que San Francisco ou Fénix ce soit vraiment des zones rurales, mais ça peut être extraordinaire quand on parle des fermetures de lignes SNCF, qu'il n'y a plus de transports dans les zones rurales, de faire ceci avec Flexi par exemple. Non ? Vous avez des demandes des pouvoirs publics ? – Complètement, puisque ce projet est soutenu aussi par les pouvoirs publics. Ça rentre dans un plan un peu global de l'aménagement du territoire et finalement, il y avait ces lignes qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, il y avait une idée qui était de dire finalement, ces lignes, est-ce qu'on n'en fait pas des routes, etc. Et il y a ce projet mis en place par la SNCF et soutenu par l'État. Alors, on a besoin de pourquoi ? Un petit peu d'argent, pourquoi pas ? Mais surtout, pour commencer à… – Ça ne fait jamais de mal. – Exactement. Mais surtout, commencer à penser la réglementation parce que c'est un nouveau véhicule finalement. Et ce qu'on veut, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, quand il croise une route, il faut qu'il soit dans une réglementation de type véhicule. Par contre, quand il est sur un rail et qu'il va rouler tranquillement aux 60-70 km heure, on rentre plutôt dans une réglementation rail. Donc, il y a un monde normatif à mettre en place. Et on espère… Donc, bien sûr, l'État, les différents services de l'État, ils travaillent. Et tout ça ne prenne pas 10 ans puisqu'on va démarrer les deux premières lignes qui sont prévues avec la SNCF, c'est pour dans deux ans. – Où ça ? – Alors, je ne sais pas si je dois le dire parce qu'on ne sait jamais des fois que ça change, mais on va dire en Bourgogne et dans le sud de la France. – Bon, là, ça veut vraiment tout dire. Justement, Gérard, oui, moi, j'entends ça, j'entends Marc Emblard, Frédéric Mathis, Salès Reveur, des taxis autonomes, des camions autonomes qui vont vous livrer votre, je ne sais pas moi, votre nouvel ordinateur ou vos boîtes de conserve. Vous faites… qui vont rouler sur les rails. Vous, quand vous concevez l'intelligence artificielle, c'est un produit, une intelligence artificielle où vous arrivez à tout globaliser et à adapter simplement pour réduire les frais de recherche et développement parce qu'on le sait, l'argent, ça ne fait jamais de mal, un ingénieur, ce n'est pas gratuit. – Oui, oui, c'est sûr, surtout les ingénieurs de Nexiat puisqu'on est des leaders et nos ingénieurs peuvent à tout moment être débauchés par, je ne sais pas, Google, etc. Donc, évidemment, on est obligé de mettre le prix. – Oui. – Donc, voilà. Mais, oui, en fait, on travaille bien. C'est quelque chose à retenir. Nexiat travaille bien. C'est-à-dire qu'on travaille de manière modulaire. Donc, on a une intelligence artificielle, nous, qui est hybride. D'abord, elle connaît la physique. – D'accord. – D'accord. Ensuite, elle est cognitive. C'est-à-dire, elle est capable de faire de la logique et du raisonnement. Ensuite, elle est capable de faire de l'apprentissage. Ensuite, elle est capable de se rendre compte de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de renforcer ce qui a marché et d'éliminer ce qui n'a pas marché, etc., etc. Et donc, évidemment, on a tout un tas de stratégies pour porter cette intelligence artificielle d'un cas à un autre, on va dire, à coût très, très réduit. – Oui. – À coût très, très réduit. Et c'est à peu près le même tronc commun, c'est ça, au départ ? – Absolument. C'est le même tronc commun. On a d'autres intelligences artificielles dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais on en a une, par exemple, qu'on a portée de l'automobile au rail en trois semaines. – En trois semaines ? – Oui, absolument. Mais c'était prévu au départ qu'on puisse changer de domaine. Donc, en fait, c'est dès la conception qu'on doit prévoir. C'est comme la navette qui peut rouler à la fois sur des routes et sur des rails. Il faut que ce soit prévu au départ. Si on a fait une navette qui roule sur des routes et que d'un seul coup, on lui demande de rouler sur des rails, ce n'est pas possible. Pour l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. – Frédéric Matisse, vous allez devoir nous quitter dans quelques instants. On recevra Philippe Desvaux, directeur des ventes d'ACA Technologies. Justement, le véhicule autonome en Europe ou en France, c'est pour quand ? – Les navettes autonomes, c'est tout de suite. – C'est tout de suite, oui. – Aujourd'hui, par exemple, on en vend à la RATP, on en vend à des gros opérateurs. Donc aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une phase marché. c'est-à-dire qu'il y a effectivement des textes de loi qui sont en train d'être votés, des homologations qui sont en train de passer. Donc on est encore en mode dérogation ou dérogatoire. Néanmoins, les services, les services opérés, sont déjà là. Donc on est plutôt dans la phase d'extension, massification des solutions. On n'est pas… Bien sûr, il y a encore des améliorations, il y a des cas d'usage qui vont être de plus en plus nombreux. Mais lorsqu'on est dans une situation maîtrisée, on est bien dans une situation commerciale avec un service disponible pour tous, tous les jours. Et le but des navettes autonomes, puisqu'il n'y a pas de conducteur à bord, c'est d'être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup Frédéric Mathis, président de Milagroupe. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On continue de parler de ces taxis autonomes, de ces véhicules autonomes, de ces robots-taxis qui font rêver. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. On retrouve avec nous Marc Emblard, consultant chez Orsay Consulting, Gérard Yahyaoui, président de Nexiad. Il nous a rejoint Philippe Neveau, directeur des ventes de AK Technologie. Philippe Neveau, bonsoir. Bonsoir. J'ai vu AK Technologie, vous faites de tout, du numérique, de l'automobile, de l'aéronautique. ça se nourrit l'un de l'autre, par exemple, l'aéronautique et l'automobile ? Oui, aujourd'hui, le groupe AK Technologie a un peu plus de 20 000 salariés. On intervient vraiment sur l'ensemble des secteurs industriels. Je pense que l'ingénierie a quand même évolué il y a quelques années. C'était plutôt des modèles d'assistance technique. Maintenant, on est de plus en plus sur des projets engageants avec des forfaits. Et aujourd'hui, on intervient énormément sur des activités globales d'engineering, que ce soit sur des activités, on parlait de mobilité. Et aujourd'hui, en plus, avec un groupe qui se renforce avec une nouvelle structure qui va être créée, la AK Modis, qui va s'appeler ACOdis, qui va permettre justement par rapport à ces technologies d'allier les métiers de l'ingénierie avec les métiers de l'électronique. Je pense que vous connaissez tous bien l'automobile. Il y a quelques années, l'automobile, c'était très peu de systèmes embarqués. Aujourd'hui, on en a énormément. Le véhicule autonome, on voit qu'il y a beaucoup de sociétés qui se sont développées dans ce domaine. Sur route fermée, c'est encore faisable. Sur route ouverte, on voit qu'il y a des contraintes d'homologation. On a un objectif d'avoir énormément de talent dans ces métiers. Et vous travaillez notamment sur la 5G ? Oui, on travaille énormément sur la partie connectivité. Aujourd'hui, la connectivité est un élément important. Et aussi, en termes d'innovation liée à tout ce qui est véhicule autonome, on a développé un projet qui s'appelle le FlexMove qui permet à un véhicule autonome de pouvoir être aussi bien sur route que sur voie ferrée. On a encore du mal à voir les signalisations ferroviaires, mais on voit que on avance sur un véhicule important. Il y a une chose qui est importante, c'est la sécurité et le bien-être des passagers. Marc Emblard, je rappelle que vous êtes consultant chez Orsay Consulting dans la Silicon Valley. On a parlé de voitures, on a parlé d'avions. Tiens, le stress du passager de monter dans un véhicule, un taxi, sans conducteur. Je vais vous prendre un exemple. Il y a quelques années, chez Airbus, ils avaient envisagé pour faire baisser le prix de faire des avions sans hublot comme les avions cargo parce que les hublots, ça coûte très cher pour baisser le prix. Mais l'étude de marché avait dit que les clients avaient peur de la faire de la claustrophobie. Les compagnies aériennes n'en voulaient pas. Est-ce que ça joue beaucoup quand même ? Parce que, moi je ne sais pas, monter dans une voiture sans chauffeur, je dois dire que j'aurais peut-être, vous allez peut-être le prendre un peu pour un trouillard, mais j'aurais peut-être un peu la trouille. Je n'ai heureusement pas encore eu l'expérience de conduire, monter dans un robot-taxi sans conducteur. Je peux vous dire, en fait, pour les passagers, je citais, je disais que j'ai activé ce week-end ce qu'on appelle full self-driving, donc la fonction à priori en automne de Tesla qui faisait réagir les passagers dans la voiture, ma famille en l'occurrence. Évidemment, j'ai les yeux sur la route, je regarde ce qui se passe et les changements de fil, par exemple, on peut les accepter quand on est encore derrière le volant parce qu'on peut réagir quand on est passager, je pense que c'est plus difficile. Par contre, j'ai eu des retours de personnes qui ont eu une expérimentation ou des enquêtes même qui indiquent qu'après quelques kilomètres, les gens se sentent à l'aise à priori. J'aurais préféré pouvoir expérimenter le moyen pour vous donner un témoignage, mais pas ce que je peux vous en dire en tout cas. Il y en a un qui a déjà essayé, oui. Peut-être une petite nuance aussi, je pense, excusez-moi, peut-être une petite nuance aussi, je pense, entre une navette et un robot-taxi. Je voulais faire la marque tout à l'heure parce que, je pense que sur votre commentaire, c'est pertinent. Une navette va suivre toujours le même chemin, va toujours passer par les mêmes points, les mêmes points A, B et C, et revenir à son point de départ. Donc là, le conducteur sait que, enfin le passager sait que la navette va suivre un certain rapport, éventuellement, éviter des obstacles. Alors qu'un robot-taxi va changer à des intersections, on va aller de n'importe quel point A à n'importe quel point B dans un périmètre prédéfini, qui s'appelle ODD en anglais. Et donc, sur ce parcours, on ne sait pas, en tant que passager, on ne sait pas où la robot-taxi va passer. Bon, je pense que là, c'est plus en ce jeu qu'une navette qui va toujours passer par les mêmes points. Alors justement, Gérard Yahiaoui, vous êtes le patron de Nexiad. J'ai lu que Nexiad faisait mieux que Tesla en intelligence artificielle. Comme disait un présentateur de télévision célèbre, est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Non, c'est de l'info. En fait, on ne fait pas tout ce que fait Tesla, bien évidemment. Mais nous, nous sommes les seuls à savoir mesurer la prudence ou le risque que prend le véhicule à chaque instant 20 fois par seconde. On le surveille et on sait exactement où il en est. Et ça, personne ne l'a. Et donc aujourd'hui, cette solution va complètement libérer le déploiement des véhicules autonomes puisque le fait de connaître à chaque instant sa prudence, c'est simple. On va prendre un exemple très très simple. Si jamais le véhicule commence à prendre trop de risques, on le fait ralentir un peu. On constate que ça redevient prudent et donc ça fonctionne. et donc on n'a plus toute cette étape de validation de tous les croisements possibles, de combinaisons de cas qui sont des milliards de milliards de milliards de cas. Voilà. Donc en fait, nous, on est très optimiste. On pense qu'on va réduire de plusieurs années la mise à la route des véhicules autonomes. Et pour répondre à votre question sur le stress, eh bien, si le véhicule conduit comme un humain, ce qui est le cas quand on met notre IA, ça va mieux. et si en plus, puisque nous, on sait dire pourquoi il y a un risque et qu'est-ce qu'il faut faire, si on a une manière finalement d'afficher ça ou d'informer le passager, le passager comprend que le véhicule a compris et dans ces cas-là, ça fonctionne. Donc on fait des expérimentations avec des constructeurs automobiles en ce moment là-dessus. Justement, Philippe Neveau, moi, j'ai lu qu'il y avait peut-être un Airbus de la conduite autonome qui allait venir. Vous travaillez-vous avec Aka Technologies, par exemple, avec Nexiad ? Non, pas encore. On n'a pas encore eu l'occasion de travailler ensemble. Par contre, on travaille avec énormément de constructeurs et qu'on parlait du stress des passagers. Aujourd'hui, le véhicule autonome va normalement réduire le nombre d'accidents à partir du moment où les vitesses seront limitées. On a quand même développé énormément d'algorithmes et les homologues le disaient qui permettent de détecter des piétons, de voir différents mouvements. Donc aujourd'hui, on est tous dans des développements de nouvelles fonctionnalités autour des Hadass qui vont nous permettre, je partage l'opinion, de dire assez prochainement de pouvoir avoir ce genre de véhicule et on le voit que sur les navettes, ça fonctionne déjà. Donc après, il faudra surtout adapter les routes. On voit qu'il y a des pays comme la Chine qui savent adapter les routes aux véhicules autonomes. Il faudra peut-être un peu modifier le transport et les routes en France pour arriver à avoir cette autonomie. Et bien sûr, je pense que tous on met quand même pas mal de temps à voir des balises, à essayer de tracer les routes, justement pour que le véhicule ait le plus d'informations possible. Justement, Marc Emblard, il nous reste à peine une minute. Vous, de Californie, de la Silicon Valley, les Français sont d'empointe dans ces technologies ? Tout à fait. Les ingénieurs français sont extrêmement bien reconnus ici, très appréciés sur l'IA, sur développement de softs et ont des postes élevés dans la vallée. Donc là, j'ai toute une série d'amis ici qui sont sur des gros postes. Donc oui, tout à fait. Compétences françaises très revenue. Vous êtes d'accord avec ça ? Gérard et Ayaoui, les Français sont très bons ? Oui, oui, je ne peux être que d'accord. On a de nous, on a des Américains qui nous appellent, à Nexiades, donc ils nous trouvent à Saint-Germain-en-Laye, tout seuls. Bon voilà, ça prouve que nous sommes reconnus, bien sûr. C'est quand même bien, vous êtes d'accord avec ça ? Très rapidement, Philippe Neveau, les Français sont bien reconnus ? Oui, je pense qu'on est le jour de l'innovation et je pense qu'on peut être fier de l'industrie française et de nos compétences. Et aujourd'hui, je pense qu'on est reconnus dans un certain nombre de pays par cette compétence propre. Merci à tous. Merci Philippe Neveau, directeur des ventes d'Aka Technologies, Gérard Yayaoui, président de Nexiades, Marc-Amblard, consultant chez Orsay Consulting. C'était les vrais voix qui font rouler la France avec Mobility TV, notre gagnant pour le pack de Superbike, le pack VIP pour une personne pour deux jours. C'est Luis de Carbone, on le félicite tout de suite. Alors, Love Music d'Ivan Cujous, vous retrouvez Lee John. Sous-titrage Société Radio-Canada